Alors, seconde partie du cours, cette fois, donc ça sera la page 4, quand on regarde les applications. Donc les applications, vous allez voir, c'est assez rapide. Il y en a une principale, c'est l'étude de variation de fonction. C'est-à-dire que quand on a une courbe, on a vu, donc voilà, par exemple je prends un point ici, quand je prends sa tangente, c'est ça, on a une pente qui est positive, parce que la tangente monte, donc ça fait le lien avec le fait que la fonction est croissante. Ici, je prends sur un intervalle sur lequel la fonction est décroissante, ici ça décroît, donc j'aurai une pente négative. Ici ça croît, donc j'aurai une pente positive. Et il y a un lien, donc, entre le signe de la dérivée et les variations de fonction. On voit bien, donc quand je vous dis ça croît, on a une pente positive, c'est-à-dire un nombre dérivé positif. Quand ça décroît, on a une pente négative, donc un nombre dérivé négatif. Et donc on aura une première propriété, c'est tout simplement, c'est f est croissante sur un intervalle i, si et seulement si, alors pour tout réel x de i, f' de x est supérieur à 0. Et on aura aussi, f est décroissante sur i, si et seulement si, pour tout réel x, voilà, f' de x est inférieur à 0. Et du coup, on aura, je vous doute bien, quand la dérivée est tout le temps nulle, c'est qu'on a une fonction constante. Donc positif, la dérivée positive, donc là c'est sur les dérivées, son signe de la dérivée, hop, et là c'est les variations de f. Il y a correspondance entre signe de la dérivée et variation de f. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, par exemple, je vous donne, on va faire un exemple, on va travailler là-dessus. Si je vous dis, f de x, c'est 3x carré moins 6x plus 5, et on va travailler sur l'intervalle 0,10. Donc première question, par exemple, ça sera calculer f' de x. On dérive, on sait faire, f' de x, donc 3x carré quand je dérive, le 3 reste devant, pour x carré 2x, et moins 6x, donc ça me donne moins 6 fois 1, avec le plus 5, on s'en fiche. Donc 6x moins 6, on s'en fiche parce que ça donne 0 en dérive, je rappelle. Et deuxième question, ça sera étudier le signe de f' de x plus, je ne rédige pas la question, vous l'avez dans le document, déterminer les variations de f sur 0,10. Généralement, ça sera une question en deux temps. On calcule la dérivée, et la deuxième question, c'est deux choses, signe et variation. Alors, si vous regardez la première partie de la question, signe de f' de x, f' de x, c'est cette chose-là. C'est une fonction affine, qui dit fonction affine, c'est facile à étudier son signe. On sait faire, donc c'est 6x moins 6, on regarde quand est-ce que ça vaut 0. 6x égale 6, donc x égale 6 sur 6, c'est-à-dire que x égale 1. Donc, dans mon tableau, on se souvient, là on travaille sur l'intervalle 0,10, donc je mets mes bornes. Donc, f' de x, c'est quoi ? C'est 6x moins 6, on s'en souvient. Donc, ici, ça s'annule en 1, donc je le mets ici, la valeur pour laquelle ça s'annule. On a déjà travaillé là-dessus, on met notre 0. Et pour savoir les signes, si c'est moins, plus ou alors plus, moins, il faut regarder le terme qui est en facteur du x. Donc, un facteur du x, c'est 6. a, c'est 6 positif. On se souvient, c'est-à-dire qu'on a une pente positive, donc ça monte, donc ça va des négatifs vers les positifs. Et si jamais vous n'allez pas retenir comme ça, ben retenez que c'est le signe de a à droite. Et donc, on aura plus à droite, puisque a est égal à 6 positif, et donc à gauche, ça sera signe moins. Donc, je referme mon tableau. Donc là, j'ai fait le signe de f' de x. Et sur ce même tableau, je peux mettre maintenant les variations de f. Comment je fais ? Je fais une ligne pour f. Et on a vu tout à l'heure, juste avant, la propriété qui disait que lorsque, regardez, le signe de la dérivée, lorsque la dérivée est négative, c'est décroissant. Lorsque la dérivée est positive, c'est croissant. Donc, quand on revient dans notre tableau, ici, le signe de la dérivée, on le voit, hein, moins plus. Donc, signe moins ici, ça veut dire que ça sera une fonction décroissante. Et là, le signe plus, pour la dérivée, ça veut dire qu'on aura une fonction croissante ici. Maintenant, il faut trouver les valeurs qu'on va mettre ici. Mais c'est trois petits calculs d'image. Et si vous ne savez pas quoi prendre, f' de x ou f de x, c'est facile, il suffit de regarder à gauche, dans le tableau. C'est marqué f. Donc, il faut calculer les images avec f. Donc, calculons pour 0. Donc, la valeur qu'on va mettre ici. f de 0, vous remplacez dans la fonction de départ. La fonction de départ, elle est ici. Je vous l'entoure en rouge, là, en haut. Donc, je remplace x par 0 là-dedans. Donc, 3 fois 0 au carré, moins 6 fois 0, plus 5. On calcule ça, ça fait 5. Donc, je vais mettre mon 5 dans mon tableau. Bon, j'ai oublié d'effacer ça, voilà. Donc, 5 ici. Je fais la même chose avec f de 1. Donc, 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 5. Donc, 3 moins 6, moins 3, plus 5, 2. Et donc, je mets mon 2 pour l'image de 1. Ici. Et j'ai fait la même chose avec f de 10. Je vous épargne les calculs, mais on trouve 245. Donc, en dessous du 10, au niveau de f, je mets mon 245. Et là, on a trouvé le tableau de signes de f frame 2x et les variations de f. Il y a beaucoup de flèches. Je vous invite à mettre sur pause, à revenir en arrière pour bien comprendre ça. Et de faire ensuite l'exercice 9. Merci. Merci. Merci.